En même temps, la coordination des étudiants de l'université de Mouiné-Ditoa soumise au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouin Donzangui, les problèmes des étudiants liés entre autres à l'amélioration de leurs conditions d'apprentissage, en croire son président Alain Bingila, qui a lu la déclaration devant l'autorité, qu'entourait plusieurs chefs d'établissement de la sous-conférence de Mouiné-Ditoa, les étudiants d'Oiné-Ditoa, en général et ceux de l'UMD en particulier étudient dans des conditions difficiles. Sylvain Fizé. C'est pour nous l'honneur en ce jour de prendre la parole à l'occasion de l'arrivée à Mouiné-Ditoa de son excellence, monsieur le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire. Il nous soit permis de vous dire tout haut, votre visite en ce jour est pour nous une optique décisive pour la résolution de multiples problèmes en tant qu'étudiant de l'Université de Mouiné-Ditoa. L'excellence, monsieur le ministre, maintenant de la voulue de Mouiné-Ditoa en général, contrairement à celui d'ailleurs, apprend dans des conditions difficiles. Vous venez de les palper tout à l'heure. Mais c'est depuis l'avènement de l'enseignement supérieur et universitaire dans la ville de Mouiné-Ditoa, nous ne sommes bénéficiaires d'aucun projet initié par le gouvernement qu'on veut. Monsieur le ministre, l'étudiant de l'Université de Mouiné-Ditoa vous remercie de vivre vos voix, de l'avoir donné un comité de gestion responsable. Exactement ! En l'espace de six mois seulement, il a prouvé son amour par les actions d'impact visibles, l'électrification du site universitaire, l'installation de laboratoires informatiques, la bibliothèque numérique, la numérisation d'enseignement et tant d'autres que nous avons citées, faute de temps. Amen.